de 1992. Avait-elle permis un fonctionnement plus efficace de la justice ? La réponse est non. Avait-elle permis un raccourcissement des délais de jugement ? Non. Avait-elle conduit à une meilleure compréhension par les justiciables du fonctionnement de la justice ? La réponse est toujours non. A-t-il expliqué ? Outre les réformes au plan social, des conclusions pour poser la question des utilisations possibles dans le présent pour répondre dans le futur, c'est le cas avec Macky Sall qui avait promis de fin appliquer la décision prise en juillet 2016 peut y réitérer en 2018 de procéder au retrait des enfants de la rue. Mais après quelques années, ce fut en échec. Le dialogue national de 2023 a été marqué par une promesse cruciale et entrée avec les manifestations violentes des premiers et deux juin 2023 qui ne resteraient pas impunis. La loi récente sur l'amnestie est la parfaite illustration que ces promesses sont toujours inertes. L'on se rappelle que ce dernier s'agissant des conclusions sur la prise en charge rapide de la récruescence de la violence, de meurtres et de viols était une priorité à commencer par appliquer les mesures déjà prises. Même si les dispositions de la réglementation sont bel et bien existantes, l'application a toujours posé problème. Cette fois-ci, la donne va peut-être changer avec ce dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice, si l'on en croit au souhait du président de la République, Jomai Fay. Non seulement il a promis de respecter les conclusions issues des travaux, mais également de les appliquer à la lettre sans en changer ni le fonds, ni la forme. En d'autres termes, Basseiro Diomaïdia Harfei promet de ne pas faire comme son prédécesseur pour les assises nationales.